bonjour à toi chers spectateurs millenium actrice du regretté satoshi conne c'est un film dont à la base je me suis dit bah attends c'est bizarre quand il est décédé depuis neuf ans satoshi conne et il arrive encore à sortir des films et après il a fallu que je me replonge dans sa filmographie pour me rendre compte qu'il s'agissait de son deuxième long métrage donc déjà qu'il y avait 18 ans et surtout qu'en fait c'était un de ses seuls films à ne pas avoir eu de sorties en salle en france et je me suis dit et ben heureusement qu'il sort en salle aujourd'hui même si c'est malheureusement pour fêter presque les dix ans de la mort du cinéaste mais heureusement qu'il sort quand même en salle aujourd'hui le résumé pour faire simple genya et son cadreur eiko décide de réaliser un documentaire sur la fin du studio geini au japon et de son actrice phare shiyoko fujimura alors qu'ils ont décroché l'interview avec l'actrice celle ci va leur raconter bien plus que simplement sa vie et ses histoires sur le plateau j'aime beaucoup le travail de satoshi conne je trouve qu'en termes d'animation c'est un mec qui en quatre longs métrages a su imposer quand même une esthétique et un univers qui depuis a fortement influencé les cinémas du monde entier je veux dire aujourd'hui vous pouvez prendre les quatre films qu'a fait satoshi conne perfect blue millenium actrice tokyo dot father et paprika ces quatre films ont réussi à imprimer quelque chose dans l'esprit non seulement du grand public mais également des cinéastes et c'est assez impressionnant de voir que encore aujourd'hui si vous prenez des films comme perfect blue des films comme tokyo godfather ou surtout paprika vous voyez l'influence que ça a eu sur de nombreux metteurs en scène et millenium actrice le fait que je le découvre ainsi en salle ça m'a fait prendre conscience que satoshi conne a été capable également dans la structure d'un récit d'imposer quelque chose qui encore aujourd'hui est devenu presque un standard c'est dire que millenium actrice à des enfants dans tous les pays du monde en termes de structure de narration et de dramaturgie c'est impressionnant mais la forme qu'a le récit je la trouve géniale parce qu'à la fois c'est une forme qui est très influencée par un cinéma américain qui remonte aux années 40 et en même temps c'est très moderne la manière avec laquelle satoshi conne décide de s'approprier tout ça et bien au delà de ça je trouve que c'est un film immense en termes de mise en scène c'est un film qui 18 ans plus tard n'a pas pris une putain de ride le film est beau le film est ambitieux le film est puissant c'est un de ces rares moments de cinéma ou 18 ans plus tard quand tu le découvres dans une salle de cinéma tu te dis ça aurait pu sortir hier que ça m'aurait à peine étonné aujourd'hui animation japonaise c'est ancré dans la pop culture et dans la conscience de nombreux cinéphiles et spectateurs ce n'est plus simplement une fascination disons d'élite comme cela a pu être le cas au tout début du 21e siècle lorsque le long métrage du cinéaste japonais est sorti dans le reste du monde car oui aussi étrange que cela puisse paraître ce n'est qu'aujourd'hui que l'un des plus grands films de satoshi conne a le droit à une sortie en salle en france une sortie méritée pour un long métrage qui ne semble n'avoir pris pas une seule ride tant il reste d'une puissance d'une justesse et d'une maîtrise cinématographique complètement folle et intemporelle qui rappelle encore aujourd'hui à quel point conne était un immense metteur en scène en termes d'écriture c'est écrit par satoshi conne et sadayoki murai et je trouve qu'en termes d'écriture ce film est hyper dense bon déjà ça a les personnages les mieux construits que j'ai vu dans le cinéma de satoshi conne parce que honnêtement j'adore paprika j'adore tokyo godfavor je trouve que perfect blue est une oeuvre visuellement parfaite mais dramatiquement c'est un peu plus difficile d'accès mais je trouve qu'ici il ya une manière d'aborder les personnages et une manière de construire le récit qui donne quelque chose que on retrouve seulement uniquement dans paprika derrière dans le sens où on voit l'envergure d'une dramaturgie qui va consister à plonger le spectateur non seulement dans une espèce de suspension d'incrédulité extrême où vraiment tu n'arrives plus à quitter les yeux de l'écran tellement tu trouves cette histoire prenante mais au delà de ça je trouve qu'on s'attache vraiment aux personnages chose que dans perfect blue ou tokyo godfavor c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans une position où on a plus de la fascination pour les personnages ou une espèce de ressenti cathartique mais par le biais des situations plus que par le biais des protagonistes alors que là vraiment ces deux mecs et cette actrice ils sont hyper sincères et dès le début on est avec eux et on n'a pas envie de quitter le film parce qu'on se dit si on les quitte il va manquer quelque chose et c'est ce que je trouve fort en fait dans l'écriture de satoshi conne bien au delà de réussir à aller allègrement reprendre les éléments qui avaient fait la force de la dramaturgie de du citizen king d'horsell wenz pour le réadapter en faire quelque chose de purement et simplement onirique dans le sens où encore une fois il ya cette idée de la part de satoshi conne de briser la barrière de fiction fiction et réalité de construire un truc où on va replonger dans le passé mais où les personnages du présent vont être eux mêmes dans ce passé enfin c'est c'est extraordinaire cette manière de gérer l'espace temps et de faire en sorte que il n'y ait plus d'espace temps que le passé le présent ne fasse qu'un et que la réalité la fiction ne fasse qu'un au sein d'un récit qui devient complètement fou on retrouve tout ce qui faisait la puissance la grandeur l'ingéniosité la malice de l'écriture de l'auteur japonais jouant une nouvelle fois avec brio avec nos attentes de spectateurs avec les possibilités de son récit mais également avec la base même de son cinéma pour construire une trame narrative rare il est intéressant de voir à quel point aujourd'hui la forme de son épopée romanesque et romantique a donné lieu à de nombreux enfants plus ou moins cachés au sein du cinéma international mais on remarque également à quel point cette forme cette puissance dramatique cette maestria de récits n'est tout simplement pas vieilli et reste encore aujourd'hui marquante épique et toujours aussi symbolique par rapport à ses personnages en termes de mise en scène de graphisme je trouve que c'est visuellement parfait à aucun moment j'ai eu la sensation que c'était on va dire daté ou que ça avait pris quelques petites rides c'est ça qui est impressionnant c'est que 18 ans plus tard millenium actuelle c'est un film qui graphiquement et visuellement est encore d'actualité dans le sens où oui c'est encore fait au crayon oui c'est encore une animation un peu traditionnelle entre guillemets mais étrangement la plupart des films japonais d'animation qui sortent aujourd'hui ils sont encore sous ce même type d'influence cette même manière de traiter les coups de crayon de traiter les personnages de les mettre en relief et ici enfin c'est c'est fou mais il ya déjà les prémices d'une utilisation de la 3d qui va ensuite ne faire que prendre de l'ampleur au fil du cinéma japonais de l'animation et ouais ça m'a vraiment bouleversé en fait de voir à quel point je trouvais que satoshi con arrivait à utiliser de la meilleure manière qui soit l'ensemble de sa palette graphique pour faire en sorte de jouer avec ses personnages de jouer avec les couleurs de jouer avec la densité de son récit avec les époques avec les temporalités avec les contextes avec le jeu entre cinéma et réalité le fait de se servir du cinéma pour mettre en relief la position des personnages et ensuite créer une forme de réalité alternative ou en gros le cinéma dans lequel a joué cette femme et finalement la simple représentation de ce qu'elle a eu dans sa vie et de ce qu'elle a dû traverser finalement pour arriver à ce point b qui est le présent dans lequel elle se trouve actuellement enfin c'est je sais pas je trouve que c'est à la fois quelque chose de très simple ce que satoshi con a mis en place au travers de son graphisme et pour autant c'est pas si simple que ça parce que ça demande beaucoup de recul ça demande beaucoup de forme ça demande beaucoup de force et ça demande beaucoup d'investissement de la part du spectateur parce que on a envie de se plonger là dedans et lorsqu'on est dedans c'est la même chose que dans l'écriture on n'a pas envie d'en sortir quand nous offre une mise en scène brillante fantastique immersive et intense qui plonge totalement le spectateur au coeur d'un univers foisonnant de petits détails d'une intensité dramatique et d'une esthétique qui parvient à la fois épouser le monde du cinéma et surtout à faire en sorte que l'on comprenne tout parce que franchement vu la densité du récit vu l'ampleur de la scénographie vu la puissance et la maestria de chaque image on sent que satoshi con avait envie de nous embarquer dans bien plus qu'un simple petit récit mais littéralement de construire quelque chose d'unique en son genre qui marque le spectateur de bout en bout et qui imprime des images tout simplement rare et intemporel en termes de casting alors déjà je trouve que shôzu izuka dans le rôle de genya est vraiment vraiment excellent ainsi que shukotsuda c'est pour moi les deux acteurs masculins qui ressortent le plus de ce film parce que derrière la plupart ils sont beaucoup plus secondaires mais cela ils sont vraiment bons et les deux ont des voix hyper attachante je veux dire les trois quarts du temps ils en font des caisses mais mais c'est tellement drôle fin ils ont une manière de gérer les émotions dans le cinéma d'animation japonais qui est tellement fort au niveau du doublage que c'est souvent extrapolé mais mais ça reste très juste et dans l'esprit du film et je trouve que les trois actrices qui doublent l'actrice au fur et à mesure de son évolution au sein du récit elles sont toutes les trois vraiment excellent parce qu'elle se complète sans on va dire faire oublier celle qui est passée juste avant shoji kawama et orizaka forment ensemble un trio parfait pour porter le personnage de shioko les trois femmes se complétant à merveille et apportant chacune un regard différent sur le parcours et l'émotion de cette femme au bout du compte millenium actrice c'est un film que j'ai pris énormément de plaisir à redécouvrir sur un grand écran enfin même à découvrir d'ailleurs je pense qu'il y en a beaucoup qui vont prendre encore plus de plaisir à pouvoir le revoir sur une toile de cinéma parce que mine de rien 18 ans plus tard redécouvrir ou découvrir le deuxième film de satoshi khan c'est c'est une expérience atypique c'est quelque chose de particulier parce que ce mec là il a laissé une trace indélébile dans le cinéma d'animation japonais et encore aujourd'hui son fantôme ne fait que traverser beaucoup d'oeuvres qui parcourent les salles aujourd'hui ou demain dans le cinéma du monde et c'est un mec qui qui est important et dont il faut rappeler la présence importante au sein du cinéma que ce soit d'animation ou non d'ailleurs et c'est pour ça que si vous avez l'occasion de revoir ou de découvrir millenium actrice de satoshi khan dans une salle de cinéma pas loin de chez vous je vous le conseille très fortement c'est vraiment une oeuvre hors normes très atypique en même temps très forte et qui a fait de nombreux enfants depuis et je pense que si vous le voyez aujourd'hui vous allez revoir énormément de films avec un autre oeil par la suite à plus